Bonjour à tous mes amis de Québec. Ici Chris Hadfield et bonjour à vous, M. Le Maire. N'ayant pu me joindre physiquement à vous pour prendre part à cet événement spécial, je ne pouvais manquer l'opportunité d'exprimer publiquement mon support inconditionnel à l'Institut national d'optique . J'ai travaillé de très près avec l'équipe de l'INO pour tester avec succès dans l'espace le Microflow, un instrument pour diagnostiquer les maladies développées par cette merveilleuse organisation. C'est à la suite du succès de cette expérience que j'ai mis en contact ma nièce qualité avec l'équipe de l'INO et celle-ci participe d'ailleurs à l'événement et elle est quelque sorte de la représentante de la famille Hadfield à Québec. Le Canada tout entier est très fier de compter sur les chercheurs de l'INO pour innover à la vitesse de la lumière. Et c'est pour cette raison que je souhaite grandement que le gouvernement canadien appuie le projet d'expansion canadienne que veut déployer l'INO ici où j'habite en Ontario et aussi dans l'Ouest du Canada. Ainsi, plusieurs entreprises et organisations de notre pays pourront bénéficier de leur incroyable expertise. Également, il va sans dire que je souhaite également que l'entente de financement de base de l'INO avec le gouvernement canadien qui vient à l'échéance au début de l'année 2016 sera renouvelé. Le Canada compte trop peu d'organisations comme l'INO qui rayonnent partout au pays et qui sont l'objet de fierté à l'échelle internationale aussi. Non, tout le monde, et M. Le Maire spécifiquement, je vous félicite d'avoir organisé un tel événement et j'espère être en mesure de retourner bientôt dans d'autres villes merveilleuses. Sous-titrage Société Radio-Canada